Le nom de Miss France 2023 est désormais connu de tous. Ce samedi 17 décembre, la 93e cérémonie s'est déroulée à Déol, en région Centre-Val-de-Loire. Un événement présidé par Francis Huster, accompagné de tout un jury. Les habitués de ce rendez-vous annuel ont retrouvé Jean-Pierre Foucault à la présentation, dans un drôle d'accoutrement, et Sylvie Tellier. Cette dernière a passé le relais en direct à Sinodifabre, nommée directrice générale du Comité National. Pour Miss Guadeloupe 2022, le rêve peut commencer. Et oui, si Estibien Indira Ampio, 18 ans, qui a remporté l'élection et le maximum de votes. Tout pour réussir. Originaire de Basse-Terre, cette jolie brune était pressentie comme favorite de la compétition. Sa ressemblance avec une célèbre chanteuse américaine y est peut-être pour quelque chose. Le week-end dernier, elle a toutefois prouvé que sa beauté n'était pas son seul atout. Éloquente, drôle et très cash, elle n'a pas hésité à recadrer Christophe Beaugrand lors de sa première interview, Indira Ampio a de la personnalité. Elle est également très engagée, notamment contre le cancer, une maladie qui a touché cinq fois sa grand-mère. A l'heure où son aventure Miss France débute, pour d'autres le compte de fait s'achève. Parmi les quinze demi-finalistes qui ont pu prendre la parole face aux 7,11 millions de téléspectateurs, beaucoup n'ont pas été convaincus par la présentation hésitante et à bout de souffle de Miss Aquitaine. Malade au mauvais moment Orianne Galvez-Soto a enfin eu la chance d'être élue cette année. Il faut dire que la jeune femme, dont l'histoire de vie est très touchante, a passé une partie de sa jeunesse dans les concours de beauté locaux. Pourtant, la prétendante n'a pas créé l'engouement avec son discours, comblé par des sourires ou des rires. Deux jours après son passage sur la une, la représentante de l'Aquitaine a expliqué dans sa story Instagram, « Malheureusement, depuis mon otite je suis toujours malade. Et actuellement je suis incapable d'aligner deux mots sans m'étouffer. Si est-il pourquoi je me suis arrêté plusieurs fois pendant mon discours. Je ne voulais pas partir dans une crise de tout. Dès que je me sens mieux, je reviens au plus vite », a-t-elle finalement assuré en remerciant sa belle région. A lire aussi mon téléphone à budget, il ne dira en pio, Miss France 2023, se confie après son élection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada